On est ravis de vous accueillir, ce n'est pas le cas de Morgane Cadignon qui ne vous aime pas mais alors pas du tout. Vous n'aimez pas Vincent Lacoste et Réat Satouf, mais comment est-ce possible ? Réat Satouf, enchantée, c'est la première fois qu'on se rencontre, non je déconne, c'est la douzième fois que je vous chronique ça va Riri, la dernière fois c'était pour Esther et sa crise d'ado, là c'est avec Vincent Lacoste, c'est bien de ramener un peu vos personnages en vrai dans le studio parce qu'à force on commençait vraiment à se demander s'ils existaient vraiment, dans cette BD vous racontez les débuts d'acteurs de Vincent Lacoste que vous dirigez dans Les Beaux Gosses, c'est fou Vincent qu'il soit enfin devenu vrai ce titre, parfois c'est bien le temps qui passe, franchement le pitch de votre vie c'est un peu dingue, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui n'avait pas spécialement envie d'être acteur et qui se retrouve maintenant à tourner avec Depardieu, donc c'est ça la technique en fait. Bon perso, sachez-le, j'ai pas spécialement envie de me taper Gaspard Ruel, voilà, ça ne m'intéresse pas, si ça me tombe dessus, à voir, je vous prends un retour dans ce Vous êtes à 8 ans, si ça va, Vincent vous vous rendez compte, vous avez 28 ans, vous êtes déjà quelqu'un qui écrit vos mémoires quoi, après calmons-nous, c'est aussi la personne qui vous a découvert et qui s'est fait de l'argent sur votre peau prérocutane donc pardon, mais c'est comme si ma mère écrivait ma biographie, tout de suite c'est un petit peu moins glamour, puis je sais ce qu'elle dirait de moi, c'est mieux que ça ne sorte pas. Désolée maman, un livre qui a pour titre l'anomalie, ça existe déjà ? Bonjour, tristesse aussi. Je remets un peu l'église au milieu du village avec cette histoire d'écrire les uns sur les autres, je veux dire, on va pas y arriver. Est-ce que j'écris sur Fanny, moi ? Non. Là, c'est un mauvais exemple, j'avoue que Fanny passe pas mal de temps à dessiner sur mon corps et puis je l'imagine habitant mon décor et j'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Mais attendez, je sais lui parler, il y a 57 épisodes de son podcast qui le prouve, allez m'écouter ça. Fanny, ça marche pas, mais est-ce que j'écris sur Daniel ? Bon, mauvais exemple, j'écris sur lui, littéralement, sur son corps. Sinon, il oublie où sont les choses et ça devient super triste. Par exemple, sur son poignet, j'écris montre pour qu'il sache où la mettre. Non, rien, je vais pas la faire. J'ai très, très envie de faire cette blague, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent au volant. Non, vas-y, vas-y, c'est bon. Ecoute, sur son poignet, j'écris montre pour qu'il sache où la mettre. Après, les gens sont autonomes dans la suite de cette blague. Non, il y a peut-être des gens qui nous écoutent au volant. Moi, j'ai déjà vu des voitures foncer volontairement dans des glissières pour pas entendre d'une blague horrible. Franchement, regardez la sortie d'un spectacle de Laurent Gérard, on dirait Bombay, à 17h. Donc, pour en revenir à vous et à la BD, ça s'appelle Le Jeune Acteur, ça claque. C'est un peu mystérieux. Riyad, c'est une belle déclaration d'amour, cette BD. Finalement, moi aussi, j'aimerais bien que quelqu'un écrive sur mes débuts, quoi. Leïla, je te vois pas beaucoup prendre de notes depuis un mois et demi. C'est vrai, t'imagines, Vincent, il pourra lire ça à ses enfants, quoi. Ils vont demander, papa, raconte le début de Takiyari. Il aurait juste à dire, tiens, lis ça, ça résume assez bien. Vincent, je vous souhaite une carrière si longue et qu'il y aura autant de rapports du futur. Riyad, je vous dis quoi ? À lundi ? Mardi ? Mercredi, si vous voulez la jouer un petit peu distant. En tout cas, j'espère à bientôt. Daniel, regarde sur tes mains, c'est la fin de ma chronique. Normalement, c'est cri-applaudir. Merci ! Et Morgane est au Métropole Théâtre à Paris du jeudi au samedi à 20h.